C'est pour moi un immense plaisir et je suis très honorée en tant qu'analyste et présidente du groupe Aquitain de la Société Psychoanalytique de Paris d'être parmi vous ce soir pour animer ces rencontres de MOLA à l'occasion de la parution du livre que vous avez coordonné ce que les psychanalystes apportent à la société. Alors Pascal-Henri Keller, vous êtes professeur émérite en psychologie clinique de l'université de Poitiers, psychanalyste, membre de la SPP. Vous avez fait vos études de psychologie à Bordeaux et vous avez fait votre carrière de professeur à Poitiers. Vous avez également travaillé en tant que psychologue clinicien pendant 10 ans à l'hôpital psychiatrique Charles Perrins. Vous êtes l'auteur de nombreuses publications. Le dialogue du corps et de l'esprit chez Odile Jacob paru en 2006. La question psychosomatique paru en 2008. Lettre ouverte aux déprimés paru en 2013 chez Duneau. Et le que sais-je sur la dépression paru en 2016 et qui vient d'être réédité en 2020. Patrick Landman, vous êtes psychanalyste, psychiatre, pédopsychiatre, juriste, ancien président d'espace analytique. Vous êtes également président d'initiative pour une clinique du sujet et président du conseil scientifique d'AEVE, Autisme, espoir vers l'école, qui est une association de parents d'autistes. Vous êtes également membre du rassemblement groupe du contact. Vous êtes l'auteur de nombreux ouvrages. Vous avez publié en 2003 Freud aux éditions Les Belles Lettres. En 2013 avec Sylvia Lippi, Marx, Lacan, l'acte révolutionnaire et l'acte analytique aux éditions RS. La même année, vous avez également publié Tristesse Business, le scandale du DSM 5 aux éditions Max Milot. Ainsi que le refoulement Pourquoi et Comment avec Georges Paumier, également aux éditions RS. Et enfin en 2015, Tous hyperactifs, l'incroyable épidémie de troubles de l'attention aux éditions Albin Michel. Alors avant de vous laisser la parole, je tenais juste à dire rapidement quelques mots. Tout d'abord, vous féliciter et vous remercier vivement pour cet ouvrage qui est une véritable prouesse heuristique. En ces temps où les critiques de Freud et de la psychanalyse sont extrêmement nombreuses et variées. Cet ouvrage collectif est le fruit d'une mobilisation inédite de praticiens issus des différentes sociétés psychanalytiques. Il retrace les apports, les contributions et la spécificité de la psychanalyse et témoigne véritablement d'une somme de travail considérable. De tout son long, cet ouvrage est nourri par de nombreuses et sérieuses références bibliographiques. La volonté et l'engagement que vous avez eu de rassembler les psychanalystes dans leur ensemble et de dépasser les traditionnelles divisions des différentes sociétés de psychanalyse ont réalisé l'exploit, c'est vrai que c'est un véritable exploit de cette mise en commun des différentes expériences, savoirs et compétences de chacun au service de nous tous et du grand public. Le contenu y est traité de façon claire et accessible pour tout un chacun sans sacrifier pour autant à la rigueur scientifique. Vous avez articulé l'ouvrage autour de quatre chapitres qui sont tous plus intéressants les uns que les autres et qui balayent divers domaines. Le premier chapitre s'intitule « Psychanalyse, scientificité et efficacité ». Le deuxième chapitre s'intitule « Psychanalyste et pratiques institutionnelles ». Le troisième s'intitule « La psychanalyse, l'enfance et la jeunesse ». Et enfin, le quatrième et dernier chapitre s'intitule « Psychanalyse et culture ». J'espère que vous trouverez à la lecture de ce livre tout l'intérêt et le plaisir que pour ma part j'en ai ressenti en le découvrant. C'est avec beaucoup de plaisir maintenant que je vous laisse la parole pour la présentation de cet ouvrage. Merci beaucoup Nathalie pour cette présentation. Merci à vous tous d'être là. Merci évidemment à la librairie MOLA et à l'équipe qui nous a accueillis, qui a préparé cette rencontre avec vous autour de ce livre. Alors ce livre, nous l'avons déjà présenté. C'est-à-dire que MOLA n'a pas la primauté. Mais vous allez comprendre pourquoi. La première fois, nous l'avons présenté à Toulouse, qui est la ville de l'éditeur ERES. Et la deuxième fois, nous l'avons présenté à l'Assemblée nationale, à l'invitation de Brahim Amouch, qui est toujours le président de la mission d'information sur l'organisation de la santé mentale en France. Nous l'avions rencontré et nous avons parlé de cet ouvrage, de ce travail que nous faisions ensemble. Et dans le rapport qu'il a fait sur sa mission, qu'il a publié sur sa mission et qu'il a remis à l'Assemblée nationale au mois de septembre, il cite cet ouvrage à deux reprises. Alors ce livre, Nathalie Casté nous a parlé de l'exploit que ça pouvait représenter. Alors pour illustrer cet exploit, entre guillemets, voilà le schéma qui a été publié dans la revue Essain, qui a été réalisé par Yann Diener. Et effectivement, on voit le mouvement psychanalytique et s'aimer. Alors habituellement, la présentation du mouvement psychanalytique, ou ce que l'on dit du mouvement psychanalytique, c'est qu'il est divisé. Les psychanalystes, certains psychanalystes peuvent entendre le mot divisé de manière non péjorative, mais ça laisse entendre quand même que les psychanalystes ont du mal à s'entendre. Eh bien moi, je propose d'interpréter ce schéma différemment et de considérer que ce schéma témoigne au contraire de ce qu'on pourrait appeler la fécondité psychanalytique, à savoir que chaque personne qui s'engage dans une psychanalyse est nécessairement transformée d'une façon ou d'une autre. Il est transformé par l'expérience analytique. Et il n'est donc pas étonnant qu'au sortir de cette transformation, il veuille communiquer, transmettre quelque chose de sa propre transformation et donc qu'il modifie le rapport qu'il avait lui-même avec la psychanalyse. Alors, au lieu de voir de manière péjorative cet émiettement psychanalytique, essayer de le considérer plutôt comme une façon de témoigner de la créativité du passage psychanalytique. Tout le monde ne devient pas psychanalyste après avoir fait sa propre psychanalyse, mais son passage dans le mouvement psychanalytique provoque des effets. Je pourrais par exemple signaler ce qu'avait signalé lui-même Brahim Amouch au moment où il nous a invités à l'Assemblée nationale, que lui-même a eu une expérience psychanalytique. Autrement dit, s'il nous a invités, c'est à la fois parce qu'on avait travaillé et fait effectivement un gros travail sur ce que font les psychanalystes dans la société, mais c'est aussi parce que lui-même a rencontré l'expérience psychanalytique. Alors, ce schéma permet de voir qu'à partir de la création de l'IPA en 1910, la Société internationale de psychanalyse. L'ASPP a été fondée ensuite en 1926 et que la première scission, séparation, qui est initiée par Lacan, s'est faite en 1952, à partir de quoi, vous voyez, les freudiens essaimaient dans leurs coins et les lacaniens de l'autre. Mais j'aime bien l'idée de l'essaimage parce que l'essaimage, c'est former à nouveau un essaim et donc une nouvelle ruche et donc un nouveau miel. Je me laisse emporter par mes métaphores. Mais notre éditeur, Marie-Françoise Sacrispeil, a voulu elle-même transformer ce schéma. Et alors, vous ne le voyez peut-être pas de loin, mais ce qu'elle a voulu sur ce nouveau schéma, c'est représenter en hachuré les associations qui ont signé le rapport qui a précédé cet ouvrage et qui se retrouvent sur la quatrième de couverture du livre. Donc, vous voyez qu'il y en a aussi bien du côté lacanien que du côté freudien. Et au passage, notez que les psychanalystes publient dans les plus grandes maisons d'édition, qu'il s'agisse des presses universitaires de France, Gallimard, Duneau, Le Seuil, j'en oublie évidemment forcément, mais on a recensé dans le livre tous les éditeurs ou la plupart des éditeurs où publient les psychanalystes. Donc, l'une des choses que les psychanalystes apportent à la société, eh bien, c'est le rayon psychanalyse des libraires. Je me suis renseigné et apparemment, le rayon psychanalyse chez les libraires fonctionne particulièrement bien, de manière stable. Il n'est pas sensible aux crises. Il trouve autant à être alimenté qu'à être recherché par les lecteurs. Voilà. Donc, l'idée avec ce schéma, c'est d'entendre cette fécondité de la psychanalyse et le risque que ça comporte, évidemment, c'est celui qu'a souligné tout à l'heure Nathalie en disant que pendant très longtemps, certaines écoles se sont ignorées, voire se sont fait la guerre. En tout cas, avaient du mal à s'entendre. Et grâce à Patrick Landman, qui a rassemblé autour de lui tous ses contributeurs, eh bien, nous avons travaillé pendant un an. On a tenu à mettre le nom de tous les gens qui ont rédigé quelque chose autour de ces quatre grands thèmes qu'on a énumérés tout à l'heure. Et ces noms figurent aussi bien sur le rapport que sur le livre lui-même. Donc, le livre, vous l'avez eu ou vous l'aurez en main, je vous le souhaite en tout cas. Et vous voyez que sur la quatrième de couverture, tous ces contributeurs se trouvent là avec les associations qui ont signé le rapport. C'est-à-dire que les contributeurs, ils viennent de tous les secteurs du mouvement psychanalytique, mais ils sont eux-mêmes ou non, d'ailleurs, responsables, mais inscrits dans des associations, dans des institutions psychanalytiques. Et ces institutions sont signataires de ce livre. Et sur leur site Internet, on peut voir la place qu'ils donnent d'abord au rapport, puis ensuite au livre. Alors, l'un des premiers griefs qui est fait à la psychanalyse et aux psychanalystes que nous sommes, c'est le manque de scientificité, au point d'ailleurs qu'en ce moment, il y a une sorte de cabale, on peut appeler ça une cabale, pour que les psychanalystes soient évincés de l'université. Et alors, je peux en être témoin moi-même, puisque j'ai fait effectivement mes études à Bordeaux. Mais lorsqu'il a fallu passer l'HDR pour devenir professeur, eh bien, les comportementalistes, les cognitivo-comportementalistes avaient pris la place et il n'y avait plus de place pour les psychanalystes. Et aujourd'hui, encore, ce que j'entends dire de l'enseignement de la psychanalyse à l'université de Bordeaux, c'est qu'il n'en reste pas grand-chose et que les psychologues qui sont formés n'ont pas entendu grand-chose de la psychanalyse. Au point d'ailleurs, c'est une parenthèse, que certains stages qui accueillaient jusque-là des cliniciens, des psychologues cliniciens, à partir de leur expérience psychanalytique, eh bien, ont fini par renoncer à accueillir les stagiaires en psychologie. Alors, la scientificité. Je vais juste faire le rappel du socle psychanalytique qui a été posé par Freud lui-même. Freud était un neurologue. Et en tant que neurologue, il n'était pas un amateur. Il était au plus près de ce que la neurologie produisait de travaux scientifiques. Et loin de cette caricature qu'on peut faire de la psychanalyse française comme une sorte de business franco-français, cette une du New York Times est destinée simplement à montrer que les travaux de Freud sur la neurologie continuent à intéresser à l'étranger. Et qu'en particulier, ces travaux sur les neurones, les premiers neurones qui avaient été découverts en 1891, jusque-là, on avait une représentation du système nerveux comme une représentation réticulaire. Et en 1891, on découvre la cellule, l'unité qui fait fonctionner le système nerveux central, le neurone. Eh bien, Freud s'intéressait déjà à cette découverte très, très importante, puisque je crois que l'un de ceux qui l'ont découvert a eu un prix Nobel. Alors, dans la trajectoire freudienne, quelle est la marque de ce passage par la neurologie ? Le plus connu des psychanalystes, c'est le texte qui s'intitule « Esquisse pour une psychologie scientifique à l'usage des neurologues ». Dans un premier temps, Freud destinait ce texte au neurologue. Et on voit l'évolution de sa pensée dans ce texte. J'ai sélectionné trois schémas qui sont de la main de Freud lui-même. Et on voit l'évolution de la représentation quasi neuroanatomique de la pensée des circuits psychiques. On voit ici un neurone avec son corps, ses dendrites, etc. Et au fur et à mesure de sa pensée, le neurone se transforme en une représentation de neurones. On voit des corps cellulaires, mais ce ne sont plus des corps cellulaires, c'est une sorte de modélisation du neurone. Et à la fin, dans la dernière partie de ce texte, où il est question du rêve, parce qu'il essaye de faire coïncider ce que l'on sait du système nerveux central et ce que lui sait du fonctionnement psychique, on voit que ces représentations sont devenues des lettres, des points, et que chacune de ces lettres, chacun de ces points, en fait, correspond à une représentation du rêve. Et ce sont des représentations tirées de son propre rêve, le rêve de l'injection fête à Irma. Alors, toujours à propos de la scientificité, de la psychanalyse, il ne suffit pas de dire « je suis scientifique pour décréter et décréter qu'on l'est pour l'être ». Il a échangé pendant l'entre-deux-guerres avec Albert Einstein une correspondance à la demande de la Société des Nations, l'ancêtre de l'ONU, qui voulait avoir l'avis de deux savants, de deux grands savants, l'un psychologue Freud, l'autre physicien Albert Einstein. Et Albert Einstein, avant d'accepter cette correspondance, le principe de cette correspondance, a étudié les textes de Freud, a étudié les livres de Freud. Et il a continué à correspondre avec lui après ces lettres qui ont été publiées sous le titre, je vous recommande vivement d'ailleurs cette lecture, sous le titre « Pourquoi la guerre ? ». Ce sont les lettres qui ont été échangées par Freud et Einstein à ce moment-là. Et au-delà, Einstein plutôt a continué à écrire à Freud. Et j'ai choisi cet extrait parce qu'il témoigne de la façon dont un scientifique de ce niveau a pu apprécier la qualité théorique de Freud. Alors, en disant par exemple, je ne sais pas si vous lisez du fond de la salle, « J'ai récemment eu connaissance de quelques cas peu importants en eux-mêmes dont la seule interprétation possible est celle de votre théorie du refoulement ». Et il poursuit en disant « J'ai été enchanté de découvrir ces cas car c'est toujours un véritable bonheur de constater qu'une grande et magnifique théorie est en accord avec la réalité ». Entendez non pas la réalité physique qu'étudie Albert Einstein, mais la réalité psychique. Alors, il n'est pas le seul scientifique à s'être intéressé aux travaux de Freud. Et Gérald Edelman, dans un ouvrage intitulé « Biologie, la conscience », publié chez Odile Jacob en écho à un livre d'un autre neurobiologiste qui s'appelait « Biologie des passions » de Jean-Didier Vincent, un neurobiologiste bordelais, dans son ouvrage, Gérald Edelman consacre un chapitre à Freud à propos de l'inconscient et note lui aussi à propos du refoulement. La notion freudienne de refoulement est compatible avec les modèles de la conscience qu'il présente dans son ouvrage, en particulier la théorie de la sélection des groupes neuronaux, qui est une sorte d'application du modèle darwinien au développement du cerveau et des neurones. Mais plus récemment, Gérald Edelman a publié ce livre en 1992, il a été réédité en 2000, mais il y a des neurobiologistes, des neuroscientifiques plus récemment, plus contemporains, comme Lionel Nakache, qui a publié en 2006 « Le nouvel inconscient ». Alors, « Le nouvel inconscient » a fait frémir certains psychanalystes, à commencer par moi, jusqu'au moment où je l'ai lu en entier, cet ouvrage. Et effectivement, il y a des choses qui n'apparaissent pas dans son inconscient à lui. Mais il n'empêche que, dans cet ouvrage, Lionel Nakache reconnaît que faire l'économie d'une discussion avec la pensée freudienne relèverait d'une forme de barbarie intellectuelle. Je renvoie simplement à la manière dont les universitaires aujourd'hui prétendent évacuer d'un revers de main l'enseignement freudien, les recherches freudiennes, les recherches psychanalytiques, et qui se livre donc en quelque sorte à une sorte de barbarie intellectuelle. Ce qui est intéressant de noter aussi dans le livre de Nakache, c'est qu'il dit bien que Freud constitue un mystère pour lui, qu'un psychanalyste représente pour un scientifique une sorte d'énigme. Pour nous, en tout cas, c'est intéressant. Et dans son livre, on voit qu'effectivement, Lionel Nakache laisse de côté deux grands pans de la pensée freudienne, qui sont d'un côté les rêves, il ne dit rien des rêves, et il ne dit rien non plus de la sexualité, en tout cas dans le nouvel inconscient. Mais dans un ouvrage récent publié l'an dernier, qui s'intitule Nous sommes tous des femmes savantes, il écrit, alors c'est un ouvrage très savant, très documenté, très intelligent dans lequel ils tentent de tisser entre eux le savoir, la connaissance et la sexualité, en disant « C'est une évidence. La sexualité est une composante centrale et épineuse de notre identité subjective. » Quand on lit ça en tant que psychanalyste, on pense évidemment à des notions qui étaient mises au point par Freud et par les psychanalystes qui ont suivi, comme l'identité psychosexuelle, la notion de psychosexualité, puisque pour les psychanalystes, l'émergence de la vie sexuelle se heurte toujours à l'énigme du sexuel. Chaque sujet humain est confronté, selon les cultures, mais quelles que soient les cultures, il est confronté à cet énigme du sexuel. Et Lionel Nakache, sans le dire, même s'il mentionne Freud à plusieurs reprises, donne raison à cette notion d'identité psychosexuelle. Alors, quelle est l'actualité scientifique psychanalytique ? Eh bien, ces références figurent dans le livre. C'est une façon, je veux dire, de vous appâter et aller voir plus avant dans le livre. C'est vrai, il est facile à lire, mais pour ceux qui veulent s'en donner la peine, il y a des références un peu plus savantes que l'on peut explorer. Alors, j'en ai cité quelques-unes. La première, c'est l'étude menée par David Cohen et Bruno Falissard. Je le cite parce que, lors de cette présentation du livre à l'Assemblée nationale, Bruno Falissard était à la tribune et il a rappelé aux psychanalystes qu'il y avait, de leur part, une sorte de frilosité, de crainte vis-à-vis de la science et de la démarche scientifique. Et son travail consiste à dire aux psychanalystes, mais ne vous inquiétez pas, ce n'est pas compliqué de la science. Il suffit de faire un constat, de construire à propos de ce constat une hypothèse, de mettre en place une expérience et voir si l'expérience permet de valider l'hypothèse. C'est relativement simple. Enfin, dit par Falissard, c'était très simple. Après, dans les faits, ça l'est peut-être un peu moins. Mais cette étude, elle est très intéressante parce que elle consiste... D'abord, elle est très simple à vérifier. Elle consiste à enregistrer devant une caméra, vidéo et son, des personnes, une trentaine de personnes, entre 20 et 30, dont la moitié a subi, dans son histoire infantile, un deuil avec la mort d'un frère ou d'une sœur d'un cancer. Et l'autre partie de cet échantillon, c'est le tout-venant. C'est vous, c'est moi. Et la consigne qui leur est donnée devant la caméra, c'est de dire ce qui leur vient à l'esprit comme ça leur vient à l'esprit. Un peu la consigne psychanalytique sur le divan. Mais, bien sûr, on leur dit simplement de ne pas mentionner, pour ceux qui l'ont vécu, ce deuil. Ensuite, on présente ces enregistrements, vidéos, à cinq catégories de personnes. J'en oublie toujours une. des cancérologues, des étudiants en médecine, des thérapeutes comportementalistes, des psychanalystes. Et la cinquième, je ne sais plus non plus. Bon. Il y en a cinq. Vous trouverez le détail dans le livre. Et la consigne qu'il leur est donnée à chacune de ces cinq catégories de personnes, c'est d'identifier, dans les témoignages, vidéos, enregistrés, qu'on leur soumet, ceux qui ont eu un deuil dans leur enfance. Ceux qui ont vécu la mort d'un frère ou d'une sœur par cancer dans leur enfance. Eh bien, vérifiez vous-même dans cette étude, seuls les psychanalystes parviennent à identifier ceux des personnes qui ont vécu ce deuil dans leur enfance. Ce qui laisse entendre que l'écoute psychanalytique est différente spécifiquement de toutes les autres écoutes des psychothérapeutes cognitifs ou comportementalistes, des étudiants en médecine également. Vous voyez, c'est une étude simple à mener, simple à connaître, à défendre et qui fait apparaître que la formation psychanalytique apporte des compétences que d'autres que les autres n'ont pas. À propos des effets thérapeutiques, maintenant, cette étude de Peter Fonagy, Goudaïer et les autres remonte à 2017 et elle consiste simplement à soumettre ou à proposer plus exactement à des adolescents qui traversent un épisode dépressif majeur leur proposer trois approches différentes. Une, un accompagnement social, psychosocial, simple, un travail avec un thérapeute cognitivo-comportemental et un travail psychanalytique. Ce sont des psychothérapies de court terme mais qui montrent quand même que les trois interventions dans l'ensemble provoquent à peu près les mêmes effets sur les adolescents. Donc, il ne s'agit pas de faire un concours à celui qui est le plus fort mais simplement de montrer que ce fameux rapport de 2004 qui prétendait à la supériorité des thérapies cognitivo-comportementales sur l'approche et l'accompagnement psychanalytique, ces conclusions sont fausses et qu'au contraire, les psychanalystes apportent autant à ces adolescents dépressifs que les thérapeutes cognitivo-comportementalistes ou les accompagnants, ceux qui les accompagnent sur le plan psychosocial. La conclusion de cet article, c'est de permettre aux psychanalystes de dire qu'on peut rajouter légitimement l'accompagnement psychanalytique auprès des populations d'adolescents qui sont dépressifs ou qui traversent des épisodes dépressifs majeurs. Alors, sur les tentatives de suicide et les automutilations, ce sont des recensements d'études qui ont été faites à travers le monde puisque la revue Cochrane est impliquée dans cette étude et qui montre aussi que l'approche psychanalytique, le soin psychanalytique est efficace sur les tentatives de suicide, donc diminue les tentatives de suicide ou les automutilations. Alors, je ne vais pas m'étendre parce que je vois que le temps avance. Il y a aussi cet article de Schedler paru en 2018 qui, lui, interroge le principe même de l'évaluation de la psychothérapie fondée sur le principe de l'evidence-based medicine. C'est-à-dire qu'il interroge cette manière de traiter méthodologiquement parlant les psychothérapies comme on traite par exemple les traitements médicamenteux. Alors, pour reprendre cette idée, dans ce livre, nous mentionnons qu'en effet, l'hypothèse freudienne de l'inconscient est de plus en plus souvent intégrée aux réflexions sur la pensée humaine. Contrairement à ce qu'on nous dit, à ce qu'on entend dire plutôt, parce qu'on ne vient pas de nous le dire à nous, à ce qu'on entend dire sur la psychanalyse, cette hypothèse de l'inconscient est de plus en plus souvent prise en considération. concernant les apports scientifiques des psychanalystes, alors, j'ouvre une petite parenthèse. Vous avez vu que le livre s'intitule « Ce que les psychanalystes apportent à la société ». Merci. Parce qu'en effet, la psychanalyse n'est représentée par personne d'autre que les psychanalystes. et les apports que les psychanalystes ont apportés, par exemple, à la médecine, c'est la constitution des groupes balintes. De plus en plus, les spécialités médicales se dotent de groupes balintes pour explorer l'impact de la vie inconsciente, des pensées inconscientes des médecins sur leur travail médical. La question du placebo, on a rédigé avec François Gonon, que je salue, dans la salle, un article sur le placebo et la place de la réflexion psychanalytique dans ce contexte. À propos de la psychiatrie, aussi, toute l'histoire de la psychothérapie institutionnelle témoigne des apports des psychanalystes dans le champ de la psychiatrie. Aujourd'hui, les dispositifs de supervision, aussi à l'intérieur des services hospitaliers, témoignent de la pertinence de la réflexion psychanalytique et du risque qu'il y a à vouloir s'en priver d'ailleurs. Dans le domaine de la justice, où là aussi, on entend aujourd'hui des gens exiger que les psychanalystes sortent des prétoires, etc., eh bien, en 2015, le ministère de la Justice, avec cette mission de recherche de droit et justice, après l'affaire d'Outreau, que tout le monde a en mémoire, a sollicité la compétence des psychanalystes pour contribuer à la formation des magistrats, découvrant que la subjectivité des magistrats intervenait dans leurs décisions de justice, notamment au moment de ce qu'on appelle l'intime conviction. Eh bien, les psychanalystes sont appelés à apporter leurs compétences pour intéresser ou permettre aux magistrats de s'intéresser à leur subjectivité. Dans les universités, je ne vais pas énumérer, elles sont là, elles sont présentées aussi dans le livre. Je profite de l'occasion pour dire, à propos de ce que les psychanalystes apportent à l'université, qu'un projet de livre qui serait dirigé par mon collègue et ami Alain Ducoussou-Lacase, qui est professeur de psychopathologie à l'université de Poitiers, pourrait s'intituler précisément « Ce que les psychanalystes apportent à la recherche universitaire ? » Mais déjà, sur les sites de toutes ces universités, vous pouvez voir, vous pouvez aller consulter les recherches qui sont menées, les ANR qui sont menées, etc., et qui sont financées d'ailleurs par des organismes, mais avec une méthodologie psychanalytique. Ce que les psychanalystes apportent à la culture ? Eh bien, écoutez, j'ai lu deux livres, c'est une anecdote personnelle, mais j'ai lu le livre de Vanessa Springora, enfin, j'ai commencé à lire le livre de Vanessa Springora. Et en effet, c'est bel et bien le travail fait avec une psychanalyste qui lui a permis progressivement de se dégager de l'emprise de son agresseur. Autre livre, plus léger, mais où on voit aussi apparaître un psychanalyste, et ça s'est produit hier, le livre Jean-Paul Dubois, Prix Goncourt, eh bien, je me suis intéressé à lui parce que ce Prix Goncourt, tous les hommes n'habitent pas le monde de la même façon, je me suis intéressé à lui, et son livre Une vie française, qui est passionnant à lire, qui donne des mines de réflexions possibles aux psychanalystes, on voit apparaître un chapitre, son travail avec un psychanalyste, son psychanalyste un peu bizarre, je n'aimerais pas avoir rencontré un psychanalyste comme le sien, mais autrement dit, les psychanalystes sont dans la littérature, et Freud lui-même, au départ de son travail, mentionnait l'intérêt des psychanalystes pour toutes ces... Il avait même écrit un article là-dessus, l'intérêt de la psychanalyste pour les sciences non seulement psychologiques, mais aussi la biologie, l'histoire de la civilisation, sociologie, esthétique, etc. En 2019, il posait la question « Doit-on enseigner la psychanalyse à l'université ? » Je me souviens avoir fait travailler les étudiants sur ce texte et ils étaient effectivement eux-mêmes persuadés de l'intérêt de ce travail, cet enseignement de la psychanalyse à l'université. Freud rajoutait que c'était pour préparer les médecins à l'étude de la psychiatrie. Aujourd'hui, nous en sommes loin. On les prépare plutôt au maniement du DSM, mais je laisse Patrick en dire quelque chose. Dans son texte « Malaise dans la culture », Freud décrit aussi les enjeux pour l'humain de la psychanalyse et en particulier l'identification de cette opposition entre les pulsions de vie et les pulsions de mort. Je ne vais pas développer parce que ce n'est pas trop le lieu, mais je voudrais terminer par ce que les psychanalystes ou peut-être la psychanalyse des auteurs apportent au monde du cinéma. Là aussi, quand on parle de la psychanalyse comme une vieille histoire qui remonte à la fin du XIXe pour des bourgeoises viennoises qui s'embêtaient, qui s'ennuyaient, etc., qui venaient passer le temps, on voit que c'est exactement l'opposé avec les livres, les films d'Alfred Hitchcock soient explicitement arrimés à des notions, à des concepts psychanalytiques comme la maison du docteur Édouard sous Pas de printemps pour Marnie, mais aussi John Huston, si vous ne l'avez pas vu, c'est le moment de le voir, Freud, Passion secrète, un film super, enfin, moi, que je le trouve admirable, Samuel Fuller avec Chocoridor, Benoît Jaco, plus récemment, qui a fait ce film Princesse Marie qui est destiné à retracer l'histoire de Marie Bonaparte jouée par Catherine Deneuve dans ce film qui est admirable. Pour une fois, elle ne joue pas à Catherine Deneuve, elle joue vraiment Marie Bonaparte. Ensuite, David Cronenberg dans Le Jouos Méthode, là, c'est l'opposition entre Jung et Freud à propos de la méthode et de la théorie psychanalytique et puis Arnaud Despléchins, on voit les apports dans l'anthropologie avec Jimmy, Psychothérapie d'un Indien des Plaines, de référence à Georges Devreux. Plus récemment encore, Fanny Ardent qui a tourné ce film Un divan de Staline avec, il s'appelle, voilà, Depardieu. Et puis, dernièrement, le film va sortir Un divan à Tunis de Manel Labidi. Alors, vous voyez, la psychanalyse, elle inspire, elle féconde la pensée, la culture. Et elle féconde même les commentaires des journalistes qui, à propos de ce film Ad Astra, considèrent qu'il s'agit d'une odyssée astrale et oedipienne. Et je voudrais terminer mon intervention avant de donner la parole à Patrick, puisque c'est un extrait d'une tribune que nous avons publiée ensemble dans Libération qui se terminait par cette phrase. « Les psychanalystes ont gagné le droit d'inscrire leurs travaux cliniques dans le cadre de la recherche scientifique universitaire et académique comme dans l'ensemble du paysage culturel français. » Voilà, je vais laisser la parole à Patrick. Oui, bonsoir à toutes, bonsoir à tous et merci de m'accueillir, moi, le Parisien. et merci à Nathalie pour sa présentation. Je trouve que Pascal Henry a dit beaucoup de choses. Moi, je vais prendre les choses un peu autrement. Notre livre, ce n'est pas un plaidoyer pro-domo. Nous faisons face aux critiques qui sont adressées à la psychanalyse. Pas toutes les critiques, parce qu'il y en a qui sont totalement infondées, qui sont malveillantes, qui sont, à mon sens, une sorte de cabale, comme a dit Pascal Henry. Par contre, il y a des critiques qui sont recevables, qui sont nécessaires et qui nous font travailler. Et je crois que dans ce livre, nous avons essayé d'être honnêtes et de ne pas masquer les problèmes, les impasses que la théorie psychanalytique, que les théories psychanalytiques rencontrent, et en particulier dans nos relations avec, je pourrais dire, les neuroscientifiques avec les neurosciences. Il est vrai qu'on a l'habitude de dire que le XXe siècle a été psychanalytique, et que le XXIe siècle sera neuroscientifique. Pourquoi pas ? Mais je pense que, justement, pour éviter que les neurosciences ne se transforment, je dirais, en cauchemar naturaliste intégral et, à la limite, une sorte, je dirais, de pousse à la barbarie, je vais vous donner un exemple. Il est très important que la psychanalyse conserve une place, que la psychanalyse conserve un jugement critique sur l'évolution, je dirais, des travaux sur le cerveau, qu'elle soit, je dirais, toujours d'actualité. C'est très important pour, je dirais, œuvre de culture, pour œuvre de civilisation. J'y vais jusque-là. Alors, pourquoi je dis ça ? Parce que, par exemple, prenez les... Actuellement, beaucoup d'enfants, vous le savez, sont étiquetés troubles déficitaires de l'attention avec ou sans hyperactivité. Et, il y a un grand changement qui s'est produit entre la version DSM-4R, revised, revisé, et le DSM-5. Il y a plein de changements. Mais qu'est-ce que c'est que ce changement que je veux souligner ? C'est que le TDAH, donc le trouble déficitaires d'attention, n'est plus un trouble du comportement ou des conduites. Ça devient un trouble neurodéveloppemental. C'est-à-dire, quelque part, il s'agit de naturaliser ou, en tout cas, de considérer qu'il y a quelque chose qui dysfonctionne dans le cerveau. Je simplifie. Mais, quand vous voyez dans la réalité qui est étiqueté, et moi, j'en vois tous les jours comme pédopsychiatre et pédopsychiatre, qui est étiqueté TDAH ? La plupart du temps, ce sont des enfants pas toujours. Il y en a qui sont vraiment les anciens hyperactifs qu'on connaissait de longue date, du XIXe siècle, de Bourneville. Mais il y a de plus en plus d'enfants qui sont, je dirais, j'emploie un mot qui n'est pas très, je dirais, choisi, mais qui, parlant, ils sont ingérables. Ils sont ingérables par les parents, ils sont ingérables par l'école, ils sont ingérables par beaucoup de, je dirais, d'institutions. Or, les enfants ingérables, si on commence à dire que la plupart des enfants ingérables, c'est dans leur cerveau que ça se passe, j'imagine que vous pouvez comprendre, je dirais, les dérives éthiques et les dérives politiques que ça implique. Or, nous, psychanalystes, nous ne contestons pas qu'il peut y avoir des influences du cerveau, mais nous avons toujours l'idée qu'il s'agit de rétablir quand même l'environnement dans lequel les choses se passent, l'environnement dans lequel le symptôme se produit, l'environnement familial, l'environnement général, y compris, pourquoi pas, l'environnement biologique. Donc, cette prise en compte de l'environnement et, je dirais, du contexte psychique en général et familial, et elle est vraiment, je dirais, fondamentale, y compris pour ne pas avoir le sentiment que l'on considère à tout prix que tous les enfants ingérables ou la plupart des enfants ingérables, c'est dans leur cerveau. Alors, ce qu'on nous dit, c'est que ça déculpabilise les parents, mais ce n'est pas vrai, ce n'est pas vrai. Mon expérience montre que la culpabilité, c'est très profond quand on est parent. Elle est peut-être inhérente à la parentalité. Évidemment, il ne s'agit pas d'incriminer tous les parents ou les parents dans les symptômes des enfants. Mais quand on leur dit que c'est dans leur cerveau, il y a aussi une culpabilité qui dit comment se fait-il que j'ai mis au monde un enfant anormal ? Donc, de toute façon, la culpabilité, on ne peut pas la maîtriser. Elle est au cas par cas. Chaque cas, chaque parent que je rencontre, il y a une dose de culpabilité différente. Il s'agit de parler de ça avec tact. Il ne s'agit évidemment pas d'incriminer, sauf les parents qui sont maltraitants, mais c'est une extrême minorité. La plupart des parents que je reçois sont des gens qui font ordinaires, j'ai envie de dire, qui font ce qu'ils peuvent et qui sont parfois dépassés. Mais ce n'est pas vrai. Il y a un sondage qui a été fait en Angleterre sur un ensemble de gens qui souffraient de troubles mentaux. On leur a demandé est-ce que ça vous soulage l'idée que ça se passe dans votre cerveau plutôt que ça se passe dans votre psychisme ? Et la plupart ont répondu non. Au fond, ils ont envie d'avoir la responsabilité aussi de ce qui leur arrive pour pouvoir reprendre le dessus. Si c'est dans leur cerveau, ils peuvent le confier à un spécialiste, à un expert qui va donner un médicament. À ce propos, moi, je reçois des gens qui sont déprimés. Pascal Henry aussi, évidemment. Mais quand quelqu'un est déprimé, je veux dire, il y a en gros deux voies possibles. Soit on considère que c'est une maladie, que c'est un déficit biologique, que c'est ça qui est prédomine, qu'il y a un déficit chemical imbalance, disent les Américains, qu'il y a un déficit chimique, ou en tout cas qu'il y a donc un problème qui est quelqu'un qui a une maladie qui s'appelle la dépression. Et la solution de ce problème, c'est de donner des médicaments. Ça m'arrive, moi, comme psychiatre, de donner des médicaments. Mais on peut aussi considérer que derrière ce problème, il y a des questions. Pourquoi cette personne se sent pas déprimée d'un coup ? Pourquoi a-t-elle déclenché cette dépression ? Quand on rentre dans l'histoire des gens, dans la biographie, là, il ne s'agit pas simplement de l'environnement, dans la biographie, dans les événements, parfois, on a des surprises. On se rend compte que les gens, tout à coup, se mettent à se responsabiliser par rapport à ce qui leur arrive. Je dis bien se responsabiliser. Il ne s'agit pas de se culpabiliser. Et à ce moment-là, ils se mettent à parler. Ils se mettent à parler et ça ouvre des perspectives. Pascal-Henri l'a dit très bien. Ça a des transformations qui sont absolument parfois essentielles. Ça ne marche pas avec tout le monde. Il s'agit... C'est une pratique qui a un rationnel scientifique, évidemment, des références scientifiques. Mais c'est aussi un art, la psychanalyse. Il y a quelque chose d'artistique, de créatif. Il s'agit à chaque cas de chercher, au fond, comment on peut aider cette personne singulière ou cet enfant particulier quand je parle de ma pratique de pédopsychiatre ou de pédopsychianalyse. Je vous donne un autre exemple qui est vraiment très parlant. J'ai reçu, il y a fort longtemps, un patient qui avait des problèmes, je dirais, il fallait tout le temps qu'il se lave les mains. Il avait ce qu'on appelle des TOC, des troubles obsessionnels compulsifs. Il fallait tout le temps qu'il se lave les mains et il s'engueulait, le mot est un peu vulgaire, avec les gens du pressing en permanence. Il est obligé de changer de pressing parce qu'il trouvait toujours que ce n'était pas suffisamment, il y avait toujours des traces. Son mot, c'était il y a toujours des traces. Ensuite, il s'est engueulé avec les gens pour sa voiture. Quand il amenait sa voiture au lavage, ça n'était jamais ce qu'il fallait, etc. Alors, il est allé avoir un comportementaliste qui avait amélioré les choses, c'est vrai. On ne peut pas dire qu'un traitement symptomatique, ça peut avoir un effet tout à fait bénéfique comme un médicament. Quand on agit sur le cerveau, ça peut aussi avoir un effet. Pascal Henry a très justement dit qu'au fond, les thérapies sont parfois totalement équivalentes du point de vue de leurs résultats. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'à un moment donné, ce patient, il a fait un rêve. Il a fait un rêve et ce rêve, c'était quoi ? C'était qu'il était contraint de nettoyer la cave de ses parents. Et ça l'a complètement bouleversé parce qu'il s'est demandé ce que ça voulait dire. Et ce que ça voulait dire, ça lui a permis de parler. Et il a parlé de choses qui étaient arrivées dans sa famille. Et ce qu'il s'agissait d'effacer et de nettoyer, c'était les traces de tout ça aussi. Ce n'était pas simplement les traces de saleté sur les chemises ou les traces de saleté sur sa voiture. Donc, il a pu métaphoriser ce qui se passait. Il a pu... Alors, évidemment, je ne peux pas le prouver scientifiquement, ce que je dis, mais c'est quand même un cas très intéressant qui s'est renouvelé dans ma pratique où tout à coup, le patient se rend compte de ce qu'il dit, de ce qu'il dit à une profondeur, que ça renvoie à des tas de choses et que ça lui permet éventuellement des transformations, des analyses, comme on dit, et des mises en considération, des mises en perspective qu'il n'avait jamais pu auparavant. Et ça, je crois que c'est le travail éthique. Et ce travail éthique, il est permis pourquoi ? Parce qu'il y a un transfert. C'est ça qui est très important. Et le transfert, c'est quoi ? C'est la possibilité, je dirais, d'avoir quelqu'un à qui on suppose un savoir et à qui on peut parler en confiance, avec une éthique. C'est quelqu'un qui ne va pas vous draguer. C'est quelqu'un qui ne va pas vous exploiter. C'est quelqu'un qui ne va pas vous juger. C'est très important de rester sur cette éthique-là et on ne doit jamais, jamais transiger avec ces exigences-là. Et ça, ça permet aux gens d'avoir un espace de liberté où ils peuvent parler. Alors, ça n'a pas réglé tous leurs problèmes, évidemment, mais ça leur ouvre une perspective sur eux-mêmes, sur leur propre subjectivité, sur leur propre histoire, qui fait qu'ils se libèrent. Moi, j'ai vu des gens se libérer grâce à la psychanalyse. On oublie, ça ne guérit pas toujours les symptômes, mais parfois, ça donne une émancipation, ça donne un espace de liberté et les gens en témoignent. Ils en témoignent dans la littérature, ils en témoignent dans le cinéma, ils en témoignent dans des tas d'endroits. Les gens, alors, ça ne marche pas à tous les coups, mais aucune méthode ne marche à tous les coups. Et puis, ça dépend aussi. Vous savez, on a fait une étude et on s'est aperçu que les deux grands facteurs qui permettaient la réussite d'une psychothérapie en général, c'était la motivation du patient et l'entente avec le thérapeute. Et l'entente avec le thérapeute, c'est évidemment, plus que l'alliance thérapeutique, c'est le transfert, c'est la possibilité, je dirais, de transférer sur la personne de l'analyse, sur le lieu de l'analyse, un certain nombre de choses qui nous viennent de l'enfance, de ce qu'on appelle la névrose infantile, je ne vais pas rentrer dans la théorie, mais ça, c'est fondamental. Et ça, on peut l'expérimenter à différents moments. Moi, j'ai des tas, des tas d'exemples cliniques où ça marche, où ça s'est produit. Et évidemment, je ne les ai pas mis en batterie, je ne les ai pas mis dans une étude clinique randomisée, mais ça, c'est l'expérience de tous les psychanalystes, ils savent très bien. Il y a aussi des échecs, il ne faut pas le nier, mais simplement, chaque échec, moi, quand j'ai un échec, chaque fois, je me dis, mais pourquoi ? J'essaye de trouver, de chercher, d'élaborer. Ça fait 40 ans que j'exerce la psychanalyse, j'ai 70 ans, j'ai commencé à 30 ans, et évidemment, chaque fois, je me remets en question, je me pose des questions sur ce qui s'est passé quand il y a un échec ou même parfois quand il y a une réussite, je ne me l'attribue pas nécessairement, les gens peuvent avoir une réussite qui accompagne leur moment analytique, etc. Alors, ce livre, ce n'est pas un plaidoyer prodomo, c'est très important. C'est-à-dire que c'est un livre qui défend, évidemment, le travail des psychanalystes parce qu'on est attaqué de façon répétitive, sans arrêt, surtout en ce moment, il y a des campagnes, je ne sais pas pourquoi, mais enfin, il y a des campagnes qui sont là. Ça vient souvent, d'ailleurs, du milieu de l'autisme qui sont effectivement des... Et on peut en parler, je peux en parler puisque je travaille dans ce milieu-là puisque je suis président, comme l'a dit très gentiment Nathalie, je suis président du comité scientifique d'une association de parents d'autistes et je travaille en étroite collaboration avec beaucoup de parents d'autistes, en particulier avec Patrick Sadoun qui est le président d'une fédération de parents d'autistes. Mais ce sont des gens qui, évidemment, ne sont pas psychanalystes, mais qui se sont interrogés sur ce qui leur est arrivé. Ils ne se sentent pas coupables, particulièrement, plus que les autres, de ce qui leur est arrivé d'avoir un enfant autiste, mais ils se sont dit... Ils ont élaboré pour travailler une interaction avec cet enfant, pour réfléchir à ce que ça leur... La souffrance épouvantable que ça suscite chez eux et ce sont des gens remarquables, la plupart, et qui ont fait un véritable travail sur eux-mêmes. Donc, quand on dit que les psychanalystes culpabilisent les mères d'autistes, etc., ce n'est pas complètement faux à une époque. C'est vrai que ça a été un peu une théorie qui a vu... Il ne faut pas le nier, même s'il ne faut pas généraliser. Mais ce n'est pas du tout l'essentiel de ce qu'ont fait les psychanalystes avec les autistes. Ils sont allés chercher les autistes qui étaient véritablement considérés comme des objets. Ils les ont, je dirais, s'en sont occupés. Ils ont été les premiers à s'en occuper. Ils ont fait, évidemment, des erreurs dans l'appréciation, je dirais. Ils ont confondu, parfois, la cause avec l'interaction, c'est-à-dire que les effets, bien sûr. Mais parce que moi, je considère que, par exemple, les gens que je fréquente, ils ont trois enfants. Ils en ont deux qui sont parfaitement morts et puis, d'un seul coup, ils ont un troisième qui est autiste. Il est bien évident qu'il y a quelque chose qui s'est passé dans la génétique ou dans le cerveau qui a fait ça. Mais ça n'empêche qu'une fois que l'enfant est en difficulté, l'interaction compte énormément. Et donc, il faut savoir comment interagir avec cet enfant, comment éventuellement dépister précocement ces difficultés. Et là, les psychanalystes sont très bien armés pour faire ça parce qu'ils ont des connaissances du psychisme, l'expérience que tu as montrée, et des connaissances de l'écoute. Ils peuvent aider. Il ne s'agit pas de guérir les autistes. Par l'instant, aucune méthode ne guérit les autistes. C'est clair, c'est net, c'est précis. Et ceux qui se prétendent supérieurs du point de vue scientifique, ce sont des études biaisées la plupart du temps ou extrêmement discutables. Donc, il faut retenir. Et j'étudie ça tous les jours. Pour l'instant, il n'y a aucune méthode qui soit véritablement supérieure. Et à chaque enfant, il faut parfois une méthode particulière. Et il n'y a pas une marque à appliquer ou un protocole comme on peut l'avoir en médecine. Par exemple, pour la tuberculose, on sait exactement ce qu'il faut faire. Moi, j'ai fait la médecine générale avant de faire la psychiatrie. Bon, je suivais un certain nombre de protocoles. Mais là, on est effectivement dans une situation où les méthodes doivent être mises en parallèle. Et surtout, moi, je dis aux gens, si vous voulez une méthode comportementale, il n'y a pas de problème. Je ne suis pas dogmatique. Il y a des gens à qui ça réussit, qui ont besoin, qu'on les guide, qu'on les a besoin. Je vais vous raconter une histoire qui est à propos d'un traitement comportemental qui avait produit un bon effet. C'est un patient qui a un mariage qui est heureux et il a des relations sexuelles avec sa femme qui sont tout à fait satisfaisantes. et sa femme lui demande, lui dit, je veux avoir un enfant. Un pacte incroyable chez cet homme. Du coup, il devient impuissant. Il devient impuissant. Bon, ça arrive. Et du coup, il ne veut pas aller voir un psychanalyste parce qu'il n'a pas du tout envie de parler de lui. Il a l'impression que la psychanalyse, ça ne sert à rien, que c'est... Et il va voir donc un comportementaliste qui est un homme extrêmement intelligent. Et vous savez ce que fait le comportementaliste ? Il lui dit, je vous interdis de coucher avec votre femme. Eh bien, comme par hasard, cette phrase produit un impact et ce monsieur retrouve sa puissance sexuelle. Alors, vous allez me dire, c'est un peu miraculeux. Mais c'est décrit dans la littérature. Et effectivement, alors, qu'est-ce qui a marché ? Est-ce que c'est le comportementaliste ? C'est très compliqué. Est-ce que c'est simplement le fait que, justement, comme il y avait un interdit, le désir est revenu et qu'il s'agissait de transgresser cet interdit ? Etc. Etc. Vous voyez bien que quand on dit qu'une méthode marche, on ne sait pas pourquoi elle marche, en fait. On a beaucoup d'hypothèses, mais on n'a pas de certitude. Et c'est pareil pour la psychanalyse. Parfois, ça marche, mais on ne sait pas pourquoi. On cherche, mais on ne sait pas pourquoi. Donc, il y a une mystérieure. D'ailleurs, Freud disait, c'est tellement mystérieux la façon dont les gens guérissent que j'aime mieux pas trop savoir comment ça se passe. Parce que c'est vrai qu'il y a des gens qui guérissent miraculeusement au bout de quelques séances. Parfois, c'est pour s'éviter de faire une psychanalyse, d'ailleurs. Et puis, il y a ce qu'elle appelle la guérison résisante. Puis des fois, ce n'est pas du tout comme ça que ça se passe. Et il y a des années, des années. Moi, je me souviens d'un patient qui me disait, écoutez, c'est formidable, ça fait cinq ans que je suis chez vous, j'ai l'impression d'avoir tout compris, mais je n'ai rien changé. Et puis, il y en a d'autres qui vous disent, au bout de cinq ans, je n'ai rien compris de ce qui m'est arrivé, par contre, ma vie a complètement été bouleversée. Alors, j'ai envie de dire, dans les deux cas, ce n'est pas très réellement un grand succès de ma part. Mais j'aimerais bien qu'il y ait les deux. Mais bon, c'est comme ça. Donc, je me dis, après tout, mais moi, je travaille avec un certain des facteurs de changement. Je ne fais pas n'importe quoi. J'ai des références théoriques. Je cherche ce qui peut aider les gens. J'écoute les gens, surtout. J'écoute. Et dans l'écoute, il y a toujours une part, je dirais, d'aléatoire, de contingent. Et on n'est pas dans le déterminisme total comme on peut l'être dans la science dure. Et parfois, il faut s'adapter à cette contingence. Ça nécessite une flexibilité qu'on a acquise quand on est psychanalyste parce qu'on ne peut pas exercer la psychanalyse comme ça. Il faut avoir fait des années, des années de psychanalyse personnelle. C'est vite évident. Pour ma part, j'ai fait trois tranches successives. Mais tout le monde fait ça quand on exerce la psychanalyse. On est obligé parce que c'est très, très difficile d'avoir cette flexibilité d'avoir cette possibilité d'accueillir la souffrance. Donc moi, je pense que la psychanalyse, elle est, je dirais, totalement nécessaire non seulement pour soigner les gens, pour soigner même les gens qui vont très mal, soit pour soigner, soit, par exemple, soit dans la culture comme on l'a dit tout à l'heure. Alors, quand je dis soigner les gens, on est en train de dire que la psychanalyse disparaît de la psychiatrie, que de plus en plus, maintenant, les références sont biologiques, sont neuroscientifiques. Ce n'est pas faux. Mais est-ce qu'on se pose la question, est-ce que les gens sont mieux guéris pour autant ? Moi, je reviens des Etats-Unis, j'y vais trois fois par an, aux Etats-Unis, où je rencontre des confrères. La psychanalyse a pratiquement disparu de la psychiatrie. Il y a quelques résidus à gauche, à droite. En général, ce n'est plus les références des psychiatres, ce n'est plus la psychanalyse. Mais est-ce que les gens sont mieux soignés ? Franchement, alors là, je peux vous dire que ce n'est pas du tout le cas. Ils ne sont pas du tout mieux soignés. Ils sont bourrés en domicile, qui sont dans la rue ou qui sont en prison. Donc finalement, il y a vraiment là un vrai problème. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dire que la psychanalyse a disparu. On peut dire, OK, elle a disparu, mais est-ce que pour autant, c'est un progrès ? C'est évidemment que non. C'est pareil. Quand on dit qu'il y a de plus en plus de gens déprimés, il y a de plus en plus de médicaments, de prescriptions d'antidépresseurs. Je suis désolé. Il y a quand même un paradoxe. Quand on a découvert les antituberculeux, il y a eu de moins en moins de tuberculeux. Là, on a découvert les antidépresseurs. Il y a de plus en plus de déprimés. Je veux dire, il y a un problème là. Qu'est-ce que ça veut dire ? Donc moi, dans le bouquin, on s'interroge sur cette question. Ce n'est quand même pas n'importe quoi. Alors pourquoi ? C'est parce que ce ne sont pas des antidépresseurs. Tout simplement, ce sont des médicaments qu'on nomme antidépresseurs qui peuvent avoir un impact indiscutable dans certains cas, je le constate comme médecin, sur un certain nombre de gens, mais ce ne sont pas des antidépresseurs, ce qui est quand même paradoxal. Plus on prescrit d'antidépresseurs, plus il y a de gens déprimés. Alors c'est vraiment, sans parler effectivement des problèmes d'addiction qui sont très graves avec les benzodiazépines, avec les... Donc je pense que là, quand on a la possibilité d'intervenir sur l'histoire des gens, sur le fait qu'ils sont des êtres parlants, qu'on est quand même d'abord des êtres de langage et qu'on réfléchit avec le langage, bien sûr, le cerveau est nécessaire, mais c'est quand même avec le langage qu'on réfléchit, avec les mots et que les mots peuvent dénouer un certain nombre de choses grâce au transfert. Ces méthodes-là ne peuvent pas disparaître parce que c'est vraiment quelque chose d'aussi ancien que l'humanité, le fait que la parole peut guérir, que la parole peut soigner, que la parole peut aider. Mais maintenant, avec la psychanalyse depuis un peu plus d'un siècle, on sait un peu plus comment ça marche. On ne sait pas encore complètement, mais on a un certain nombre de critères, un certain nombre de signes de changement, de validation de ces signes de changement et que c'est en ce sens que c'est une certaine scientificité. Ce n'est pas n'importe quoi. Ce n'est pas du charlatanisme comme on veut le faire croire actuellement dans les médias. On n'est pas du tout des charlatans. On travaille vraiment dur avec les gens, on les aide et on a la possibilité d'avoir un corpus théorique et en même temps d'avoir, éventuellement, la possibilité de critiquer ce corpus théorique. Alors, je vais terminer en disant que ce livre était nécessaire aussi pour tout un tas d'autres raisons. Pascal-Henri l'a dit. L'émiettement du mouvement psychanalytique est peut-être, effectivement, tu as raison, c'est peut-être la preuve d'une certaine créativité. En même temps, c'est un affaiblissement politique considérable. C'est-à-dire que ces querelles du XXe siècle et ces disséminations ont fait que le mouvement psychanalytique ne pouvait plus parler, ne pouvait plus être entendu au niveau des administrations sanitaires, au niveau politique. Alors, il y a eu le groupe de contact qui était un premier point où un certain nombre d'associations se sont regroupées au moment où il y a eu l'histoire à Coyer. Et puis là, on a fait quelque chose d'un peu différent. C'est-à-dire qu'on a permis que l'ensemble ou pratiquement l'ensemble des sociétés de psychanalyse, qu'elles soient lacaniennes, non lacaniennes, peu importe, toutes ont signé ce rapport dont est issu le livre. Et on a d'ailleurs rendu hommage à toutes les associations. Et j'ai reçu encore ce matin un coup de fil du président d'une association qui me dit comment se fait-il que je n'y sois pas ? Autrement dit, on n'a pas contacté tout le monde, c'est vrai, il y a un certain nombre d'oubli, mais je suis très flatté de voir que les gens voudraient en être. Donc, c'est prouvé qu'il y a vraiment quelque chose qui se passe qui est effectivement un démarrage, je dirais, d'une forme de repas, de regroupement, je ne sais pas quoi, de prise de conscience de la nécessité de chacun dans son coin. On a nos références théoriques qui sont tout à fait respectables, mais il faut savoir aussi mettre en commun les plus petits dynamitateurs communs pour avoir un poids politique parce que c'est ça le problème, parce qu'on veut nous faire disparaître nous les psychanalystes de l'université, de la justice, de la psychiatrie, etc. Et moi, je pense que ce serait vraiment très dommage pour la civilisation en général, même si évidemment, je ne défends pas tout ce qu'ont fait les psychanalystes, je pense qu'il y a eu des erreurs, mais vous savez, les neuroscientifiques aussi ont raconté des âneries. Je peux vous dire qu'est-ce qu'il y a eu comme ânerie ? Si on faisait, je dirais, le recensement de toutes les âneries scientifiques qu'il y a eu, il n'y a pas que les psychanalystes qui ont raconté des âneries, il y a plein d'autres disciplines. Simplement, probablement que la psychanalyse a été trop idéalisée à une époque. Elle a probablement été trop idéalisée, maintenant, elle est un peu, on descend les idoles, mais le mouvement, à mon avis, va se recadrer parce que les gens ont un certain bon sens et se rendent compte qu'on ne peut pas tout mettre sur le compte du cerveau et qu'on ne peut pas peut-être opposer, je dirais, les sciences du cerveau et la psychanalyse. Tu as raison. Freud, je ne sais pas ce que dirait Freud de nos jours, mais je pense qu'il serait probablement pour un décloisonnement. C'est très important. Je pense qu'il faut dialoguer. Et moi, j'ai l'intention d'inviter Lionel Nakache très régulièrement parce que c'est quelqu'un avec qui on peut parler et avec qui on peut dialoguer. Chacun a des références épistémologiques différentes. On ne travaille pas sur la même réalité, mais on peut dialoguer et surtout, on peut décloisonner. Après avoir décloisonné, je dirais, un peu les associations de psychanalyse, on peut imaginer qu'on peut avoir un décloisonnement aussi avec des neuroscientifiques parce qu'il ne s'agit pas d'être contre les neuroscientifiques. Évidemment que non. C'est très important ce qui se passe. Et moi, je suis tout à fait, en tant que médecin, je considère que la science en général a une valeur épistémique supérieure à toute autre discipline. Simplement, il faut savoir ce qu'on appelle la science, la scientificité. C'est un très long débat. Je pense que ce soir, on pourrait continuer et je raterai mon train s'il fallait discuter de ça. Donc, ce n'est pas la peine. Mais la scientificité, actuellement, elle n'est, je dirais, pas uniquement du côté des neuroscientifiques. Elle est également du côté de la psychanalyse parce qu'en fond, comme je l'ai dit, dans la psychiatrie, il n'y a rien qui soit véritablement à 100% scientifique et aucun psychiatre ne peut travailler quand il a en face de lui un patient avec des références purement scientifiques. Il y a un dialogue qui s'instaure, il y a deux sujets et moi, je n'ai pas en face de moi qu'un cerveau, j'ai en face de moi un sujet. Et ça, le sujet, il ne faut pas nécessairement l'opposer à la science, mais il faut décloisonner ces méthodologies différentes, mais qui peuvent dialoguer, qui peuvent, je dirais, s'enrichir mutuellement. Voilà. Bien. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada